Il est ardenné, il a 28 ans, réussi tout ce qu'il entreprend. Bonjour Ludovic Huard. Vous êtes l'auteur de ce livre, La funeste nuit d'un loup en peluche qui ne devait plus murmurer à l'oreille des enfants. C'est long. Aux éditions l'album des vilains gamins. Dans votre précédent livre, vous abordiez le thème de l'abandon. Cette fois, quel thème ? Là, on parle surtout du thème de la guerre. Et à nouveau, il y a cette notion d'abandon, de solitude d'un petit garçon qui va tenter de survivre pendant la guerre. Ce sont des thèmes pas forcément très évidents pour la littérature jeunesse ? Oui, ce sont des sujets qui sont peut-être rarement abordés dans la littérature jeunesse. Mais c'est vrai que ce sont des préoccupations qui me touchent. J'avais effectivement envie de les traiter et de les proposer à de jeunes lecteurs. Alors, dans votre précédent livre, c'était la même chose. Il y a toujours ce va-et-vient entre le rêve et le cauchemar. C'est votre marque de fabrique ? En tout cas, le rêve permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans l'écriture. On propose quelque chose au lecteur et l'idée c'est que le lecteur s'engouffre un peu dans la lecture comme s'il s'engouffrait dans une forêt marécageuse. On ne sait pas vraiment où il se situe. Est-ce qu'il rêve ? Est-ce qu'on est vraiment dans le cauchemar, dans la réalité ou pas ? C'est toute l'idée du projet. C'est ce qui permet aussi de toucher deux publics différents. Littérature jeunesse, c'est pour des adolescents à partir de 12 ans, je crois. Mais les adultes aussi, parce que c'est un livre à double lecture, comme à chaque fois. Voilà. En fait, c'est vrai que peut-être la spécificité de ce livre, c'est effectivement de s'adresser à un jeune lecteur à partir de 12 ans, mais en même temps de s'adresser à des plus grands. Et la double lecture permet vraiment ça. Alors cet univers étrange, on le retrouve aussi dans la pièce que vous avez écrite et mise en scène. J'ai trouvé une pelle pour enterrer ma poupée. Est-ce que l'on écrit différemment pour le théâtre et pour la littérature jeunesse ? On écrit... Après, je ne me pose pas vraiment la question de savoir si c'est vraiment différent. Je sais qu'en tout cas, c'est plutôt la forme qui, elle, est différente. Là, dans un album jeunesse, on est plus dans la narration que dans le discours. Merci, Ludovic Huard. Et je précise que vous serez en résidence en septembre prochain au Festival des Marionnettes de Charleville-Mézières pour présenter un nouveau projet. Merci beaucoup.